Aujourd'hui, quel rapport avec la culture de violence entretenue dans nos rues ? Pour cerner ces questions, nous avons fait appel dans l'entretien de Coloma à un témoin de l'histoire. Il a été ancien directeur général de gestion et de services de sécurité à la présidence de la République. Il a été ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Et aujourd'hui, il reste un grand contrôleur de police. L.H. Mamadifi Djané est donc notre invité. Merci de nous accepter chez vous. L.H. Djané, notre invité, ancien ministre de la sécurité et de la protection civile. L.H., ce soir, nous allons parler d'un souvenir un peu douloureux. Mais j'espère qu'on a réussi quand même à se remettre sur ce souvenir-là. Dimanche 22 novembre 1970, où vous étiez déjà ? Et j'étais en service à la présidence de la République. A l'époque, j'étais stagiaire à la présidence de la République. Mais j'étais déjà intégré dans le véritable fonctionnement du point de vue de sécurité de la présidence de la République. Comment vous-même, vous avez été informé de ce qui se passait cette nuit-là, aux premières heures de la matinée du 22? Ce n'est que plus tard, quand je suis devenu effectivement directeur général de la gestion de sécurité de la présidence de la République et des services rattachés à la présidence, que j'ai eu la grande chance de lire les archives. Les archives étaient bien tenues, bien conservées dans le secret, parce que codifiées. Je suis un spécialiste en cryptographie, ce qui m'a ouvert la grande voie. Cette science dans la sécurité permet de rendre intelligible un texte inintelligible et rendre un texte inintelligible, intelligible sur la base d'un chiffrement avec des codes précis. Ça peut être chiffré, surchiffré, au bout de l'agent chiffreur que nous étions à l'époque. Donc, il suffit de regarder les codes d'un document pour qu'il vous donne la possibilité de le rendre intelligible, c'est-à-dire avec la possibilité de lire son contenu réel. Vous l'avez réussi, vous, en vous plongeant dans les archives, pourtant il y a eu assez de communication autour de cette opération d'agression. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas révélé aux Guinéens et que vous, vous avez trouvé dans les archives ? Je crois que tout a été révélé à la seule différence que les gens ne veulent pas en croire. L'agression n'est pas un fait inventé. C'est la plus grande forme de recherche que l'Occident pouvait infliger à un État souverain, indépendant, comme la République. Mais Dieu soit loué. C'est dans la grande unité, malgré la surprise, que la Guinée a pu se sortir de situation dans l'unité nationale. Le principe sacré de l'époque, c'est le peuple qui était en arme. Il n'y a pas un comité ou quartier qui n'avait pas ses miliciens, qui n'avait pas ses cadres porteurs d'armes. L'université même était, je peux mettre entre guillemets, peut-être un camp, parce que les étudiants qui nous étions avaient tous reçu une formation militienne qu'on peut qualifier aujourd'hui de formation militaire. Donc, c'est la conjugaison de toutes ces forces, la nuit du samedi à dimanche, comme vous venez de le dire, le 22 novembre, que le peuple a défendu et Dieu l'a protégé, comme a dit le président Ahmed Sekou Touré. Le peuple a défendu sa révolution, Dieu l'a protégé. Son appel a eu le mérite. Son appel a eu le mérite, parce que ce que le commun ne connaît pas, cette agression avait été annoncée par de très bons Guinéens. Je vais taire leur nom, mais ils ont aujourd'hui toute notre reconnaissance, parce que leur comportement de ce temps a permis à la Guinée de rester debout. Les cités, peut-être qu'on comprendra qu'ils ont trahi, mais je dirais qu'ils ont été fidèles au peuple de Guinée. Ils n'ont pas suivi la route que voulaient ces Occidentaux avec leurs alliés. Pour la petite histoire, la nuit de l'agression, j'étais au palais présidentiel. Le président Ahmed Sekou Touré jouait au damier avec bon nombre de ses camarades. Je vais taire les noms de ceux qui ont été arrêtés dans ce lot. Mais dans ce lot, un de ses amis a eu l'audace. On était déjà au-delà de minuit pour lui poser la question. Il se fait tard. Vous n'allez pas vous coucher aujourd'hui ? Mais comme on avait déjà l'information, parce que cette agression devrait avoir lieu le 19 novembre, selon nos informateurs principaux, on n'a pas vu le 19, on n'a pas vu le 20, on n'a pas vu le 21, malgré toutes les dispositions qui avaient été prises. Donc, à la faveur de cette question, ça a alerté le président de la République. Il est allé loin. Il est allé jusqu'à lui demander où vous allez passer la nuit. Alors là, c'était concret. Il a dit à Bellevue. Nous l'avons accompagné jusqu'à Bellevue. Il est rentré devant nous à Bellevue. Chacun a rebouché chemin. Sachez que c'était un soir de samedi. La jeunesse, à l'époque, était vivante. On était plus qu'aujourd'hui. Ce n'est même pas comparable. De mon point de vue, chacun vit sa vie. Mais à nous poser cette question, on dira incomparable. Donc, nous l'avons entré. Nous sommes allés dans les dentsiques. Moi, personnellement, je suis allé à la Payotte. C'est dans cette situation que nous avons entendu les premiers coups de canon. Et c'est dans l'éphorie que la population a été emballée dans tous les sens dans cette ville de Conakry. Ils ont bombardé les cases de Bellevue. Ce qui atteste que la personne qui a posé la question de savoir où vous dormez, il était un des complices et il a été arrêté sur le terrain. Je taire son nom. Il a été arrêté sur le terrain, porteur de brassards verts, qui était le symbole que ces mercenaires s'étaient donnés pour se reconnaître dans cette mêlée. Donc, nous, qui l'avons accompagné aux cases de Bellevue, ne l'ayant pas vu sortir, parce qu'on ne savait pas qu'il était rentré juste pour ressortir, venir à ce Coutreya actuel, quand nous avons appris que les cases de Bellevue ont été bombardées. On avait la certitude qu'il est resté dedans, sauf quand nous avons entendu sa voix pour appeler. L'opération avait été baptisée Marverde, c'est ça ? Marverde, ça c'est ce que les Portugais ont donné à l'opération comme appellation. Et vous l'avez baptisé agression ? L'agression du 22 novembre 1970, mais dans son nom officiel, connu à l'international, c'est Marverde. Donc, les services étaient déjà... Les services étaient informés. Et dès que les premiers coups de... Mais pourquoi il n'y a pas eu de dispositions particulières ? Il y avait des dispositions particulières. Je dis, entre le 19 et le 22, le 22 étant un soir de samedi au dimanche, les gens ont relâché. Mais quand les premiers coups de canon ont rétenti, chacun a rejoint son poste et le peuple s'est joint. à ses forces de défense et de sécurité pour juger les statistiques. Plus tard, certains diront justement par cette information-là que oui, le pouvoir savait, qu'il allait se préparer, mais le pouvoir voulait se servir de ça, peut-être pour récupérer ceux qui n'étaient pas dans les rangs. C'est la mauvaise foi, parce que cette agression a été reconnue par les Nations Unies. La Guinée n'a jamais fait une enquête personnelle sur cette agression. C'est les Nations Unies qui ont enquêté. Et je ne vous ferai pas qu'on avait à l'époque deux illustres ambassadeurs dans ce pays, un Africain et un Latino-Américain. L'Africain, c'était l'Algérien, Mohamed Zitounou. Et le Latino-Américain, c'était un Cubain, Oscar Oramos. Ils ont tous témoigné. Et les mercenaires qui ont été arrêtés sur les faits ont été auditionnés, pas par les Guinées, mais par la Commission d'enquête des Nations Unies. Au matin du lundi, on dénombrait 300, 350 victimes. La totalité, à Conakry, à Gawal et à Kundara, ont fait 513 morts. C'est des attaques simultanées ou bien c'est pas ? Simultanées, parce que la frontière terrestre du côté de Kundara et de Gawal s'ouvre sur la Guinée-Bissau. Donc, cette agression a été ressentie à la fois à Conakry, à Kundara, à Gawal et à Kundara. Mais la totalité des victimes de ces trois villes, 513. Aujourd'hui, on a tendance souvent à oublier cette première phase de l'agression du 29 ans. C'est plutôt la deuxième, c'est la riposte aujourd'hui qui pose problème. On pense que la riposte a été beaucoup plus grande en termes d'ampleur. Aujourd'hui, c'est cela qui entretient, alimente beaucoup plus la mémoire collective. C'est une question de communication. Ceux qui ont organisé cette agression ont plus de capacité dans la communication que ceux qui ont subi l'agression. C'est ce qui a fait cette tentative de déformation de l'histoire de ce pays sur cette question. Je dis, je répète, que cette agression, l'enquête qui a été menée pour établir sa véracité et condamner les auteurs, le Portugal a été condamné par les Nations Unies de dédommager la Guinée. Le président Amir Sekoutouré, avec le comité central du Parti démocratique de Guinée et le bureau politique national, le seul dédommagement qu'on attend du Portugal, c'est la libération des colonies portugaises que sont la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique. Ils ne l'ont pas fait de plein gré ? Ils ne l'ont pas fait de plein gré, c'est par la lutte armée qu'ils l'ont eue. Et la Guinée n'a jamais réclamé un dédommagement sur cette agression. Mais le Portugal n'était pas seul, finalement. Le Portugal n'était qu'un pion. Il avait un intérêt politique parce qu'il faut reconnaître que cette agression a trois raisons. La première raison est économique. La certitude de renverser le régime de Sekoutouré était dans la tête de la France et de ses amis. Le barrage de Saint-Pédro en Côte d'Ivoire a été réalisé dans l'objectif de drainer les minéraux de fer du Nimba. Le Nimba s'ouvre sur la Côte d'Ivoire avec la possibilité même de réviser le territoire guinéen en rattachant cette partie à la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les années 70. Il y a l'intensibilité des frontières. Ça, c'est pour quand on est dans la normalité. Mais quand vous êtes vaincus, vous êtes rendus esclaves. Ceux qui vous possèdent, on revient à 1885. Une colonie n'est qu'un bien qu'on peut vendre, abandonner ou échanger dans l'intérêt du pays colonisateur. Donc la France peut soutenir un gouvernement. Si la France a soutenu... La deuxième raison ? La deuxième raison, elle est politique. Nous étions la base, la plus avancée dans la lutte contre le colonialisme portugais. Le PIGC était ici, Amilcar Cabral, et toute son équipe était ici en résidence à la minière. Vainc le régime de Sekoutouré. Il y avait des colons portugais pris sur le champ de bataille qui étaient emprisonnés, pas seulement au camp Boirot. Le camp Boirot est un mythe. L'espace du bloc dans le camp Boirot ne fait pas plus d'un nectar. Dans ce camp Boirot qui fait aujourd'hui l'image de la Guinée, il y avait une école primaire dedans. Il y avait l'école nationale de police dedans. Il y avait un terrain de basket dedans. Il y avait des logements pour les gardes républicains de l'époque. Il y avait un garage pour la réparation des véhicules de défense et de sécurité. Il y avait des centres de formation à musique. Il y avait le centre de l'armurerie pour la restauration des armes. Et il y avait aussi dans ce camp rien que des familles. Il y avait des cellules aussi où réagissaient avec ces prisonniers. Le bloc dont il fait état qui donne son nom c'est un espace qui ne fait pas plus d'un nectar. Les Portugais étaient intéressés à libérer des prisonniers. Leurs prisonniers ? Tous les prisonniers qu'ils soient guinéens ou portugais. D'accord. Ils en ont même libéré. Ils vont le réussir quand même. Ils en ont même libéré. Il y a eu des réponses pour qu'en la Guinée... Pas de représailles. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations pour faits de complicité qualifiés de cinquième colonne. Mais toujours est-il le peuple a été mis en bras pour découvrir ce qui pouvait servir dans cette cinquième colonne. Et ça a eu beaucoup plus souvent de commentaires controversés et qui étaient en train de traverser l'OTAN. Et vous nous avez parlé de peuples en armes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, cette culture de violence qui se développe quelque part est annoncée à cette page triste de notre histoire ? Je peux vous donner raison sur cette question. Toute l'image de la Guinée de cette époque est fixée aux violences politiques. J'étais au vernissage récent d'un livre qui parlait des violences politiques de 1958 à nos jours. Votre affirmation est telle que j'ai été surpris de voir dans ce livre qu'on n'a pas fait état de la violence politique du 4 juillet 1985. Il n'y aura pas de plus grande violence politique dans ce pays qu'est le 4 juillet 1985. Ceux qui ont rédigé ce livre se sont campés aux violences de la Première République pour attester ce que vous dites ces mauvais fins continuent d'agiter la vie politique de notre pays. À ce niveau je vais vous dire que la Guinée la souveraineté nationale de la Guinée s'est installée dans l'unité nationale. Je vais vous lire la liste de ceux qui ont prononcé l'indépendance du pays le 2 octobre 1958. Vous allez voir dans ça qu'il n'y a pas des malinqués seulement qu'il n'y a pas des forestiers seulement qu'il n'y a pas des peules seulement qu'il n'y a pas des soussous seulement. Vous allez voir que c'est toute la Guinée qui est dedans même les communautés les plus ou en moindre comme les Konyagui et autres vous allez entendre leur nom de temps. Les voici par ordre alphabétique. Ashkar Najib Roger Béavogi lui l'ensanat il était lui l'ensanat il a rejeté le nom lui pour être l'ensanat quand il s'est islamisé. Bari Baba Alimou Ba Tjerno Ousmane Balde Mamadou Tanu Béavogi Koma Bari Alpha Omar Bari Ibrahima Di Bari Troa Bari Mamadou Joulde Célestine Robert Sissé Moustapha Kamara Bengali Kamara Moustapha Kamara Sankoumba Kamara Moussa Sangyana Kabal Lamine Ibrahima Kamara Kondé Kondé Anseman Demarchelier Jacques C'était un français qui a épousé la cause guinéenne Diallo Joseph Diallo Omar Diallo Ibrahima Diallo Agibou Diallo Saifoulaye Diallo Alpha Amadou Diallo Amadou Telivelle Diakabim Mbemba Diakite Moussa Diane Lansana Dore Lama Dumbuya Kouramudou Dumbuya Mamadou Bela Elaje Ketamori Fofana Kefimba Donzo Kefim Nyan Félix Mato Joassim Ejen Lui Ketam Uremba Lui Ejen Lui Ketam Fodeba Ketam Sadam Ketam Kemoko Marayomba Minyar Ejen Mane Bunkka Suma Moustafa Suma Nabi Issa Suma Suleman Sibou Bakar Silla Sedi Fasine Tal Abid Ture Sekou Touré Dondo Traoré Babalamin Traoré Tambakalas Touré Ismael Tunkara Jean Farage Il y avait Dans ce lot Baylash Robert Gueye Doudou Tcham Ousmane Sangaré Toumani Mais en évoquant ces noms-là et en voyant la réalité aujourd'hui, en voyant la façon de la Guinée, une vie, je ne sais pas comment vous vous trouvez face à leur mémoire, vous que les avez connus. Nous qui les avons connus, nous qui les avons connus, nous avons peur que leurs sacrifices ne soient vains dans la vie de ce pays. Ils ont perçu très tôt la dangerosité de l'ethnocentrisme, du régionalisme et du racisme. Je vous apprends que dans la constitution guinéenne et dans le premier code pénal guinéen, le racisme, le régionalisme, l'ethnocentrisme sont punis de la peine de mort. C'est la réalité de la Guinée et de la première république, avec un avantage exceptionnel. Nous sommes tous allés à la rencontre de ceux qui ne partagent pas notre culture régionale. L'étudiant sorti de l'université de l'époque ou d'une école professionnelle de l'époque avait toute la chance de servir ailleurs, sauf dans sa région. Moi qui vous parle, on dit que je connais très bien la Guinée. Je n'ai connu dans ma fonction que le futa, la basse côte et la forêt. J'ai connu la haute guinée en tant qu'élève, en tant que missionnaire dans la région, mais jamais en service administratif dans ma région. C'est valable pour mes camarades de promotion Soussou, c'est valable pour mes camarades de promotion Peu. Ils ont découvert les autres régions avant de découvrir leurs régions. Cette image a toujours placé avant l'unité nationale. Vous pensez qu'aujourd'hui, on vit, on va vers le repris identitaire et c'est ce qui souvent entretient les violences ? Ce repris identitaire, ça se sent dans l'agitation. Aucune communauté n'est opposée à une communauté dans le pays. Je peux vous l'affirmer, l'attester, vous pouvez vérifier. Ceux qui sont en mal de pouvoir, ce sont ceux-là qui agitent l'ethnocentrisme pour en faire une base. La Guinée n'a jamais été ethnocentriste. Elle ne sera jamais. C'est pourquoi quand j'entends réconciliation nationale, je me pose toujours la question, qui est opposé à qui ? En tout cas, on ne dira pas que c'est le malin qui est opposé au Peu ou au Soussou. Vous avez dit qu'on utilise l'expression... On est dans la recherche de réconciliation politique et qu'on reste là. Non, je ne veux même pas entendre ça. Il n'y aura jamais de... Chacun est dans sa vision. Moi, ma vision, c'est qu'on veut justement entamer à l'unité nationale de ce pays, à ma qualité d'ancien. Je verrais ça comme une autre forme de complot. Le mal de la Guinée... Complot contre qui ? La Guinée. Le mal de la Guinée, c'est d'être riche en ressources naturelles. Le partage de ces ressources, aujourd'hui, ne se fait pas au goût de l'Occident. Nous l'entendons dans les radios, nous les voyons. On dit qu'on a bradé nos richesses aux Asiatiques. Alors, il est évident que ceux qui veulent leur part de richesse, ceux avec lesquels ils peuvent aller pour reprendre ce partage à leur goût, je peux, sans suspecter quelqu'un, dire que c'est une nouvelle forme de complot permanent qui revient parce que la Guinée, riche de son potentiel, on n'a pas le droit à en user comme nous voulons. Et là, je pourrais venir, malheureusement, on aurait aimé vous garder ici pour longtemps, mais nous sommes tenus par le temps. Dites-nous aujourd'hui, vous, qui avez l'avantage d'avoir connu cette culture bien guinéenne, la cohésion, l'unité nationale sacrée, et de voir que ça se filoche ces derniers temps. Quel sursaut encore ? Quel dernier sacrifice vous êtes prêt à consentir pour remettre les choses en ordre ? Le dernier sursaut s'adresse à la jeunesse. C'est elle qui est manipulée. C'est elle qui entend les contre-vérités. C'est à elle encore qu'on donne les moyens pour se jeter sur les gens sans connaître même pourquoi ils se jettent sur les gens. C'est pour ça que je dis que cette agitation, ce n'est pas un réjet communautaire. À ma qualité d'officier de sécurité, je peux faire une analyse objective de la situation, parce que ceux qui sont dans la rue, les 80% de ceux-là ne résident même pas à Conakry. Il y a du tout dedans. Mais je dis, je répète, qu'on veut nuire à la Guinée, empêcher la Guinée d'avancer. C'est pour ça que je dis que cet appel s'adresse à la jeunesse. C'est dans l'unité nationale qu'on a eu notre indépendance. C'est dans l'unité nationale qu'on a bâti, le peu qu'on a bâti. Le réveil de cette agitation n'est pour moi qu'une forme de complot. On connaît après les soubresauts de l'histoire, beaucoup de difficultés. Vous avez parlé de complot du 22 novembre. Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir, de revisiter. Mais en votre qualité, d'ancien ministre de la Sécurité, puis directeur des services de sécurité au niveau de la présidence aujourd'hui. Écoutez, vous êtes pratiquement à la retraite. Mais quelle réaction vous avez face à la présidence aujourd'hui des postes avancés sur certains axes risqués qu'on a créés ? Ce n'est qu'un dispositif de sécurité. Ça ne peut jamais être une menace pour quelqu'un, sauf ce qu'il veut présenter comme une menace. À des situations exceptionnelles, je l'ai fait à ma qualité de ministre sous Comté. La fin de Comté a été très agitée. Tout le monde a vu les patrouillistes ici. Ce n'est pas la première fois qu'on sort des patrouillistes. avec seulement les consignes fermes. Aucun de ces militaires qui sont dans ce dispositif ne vient avec une arme légale. Non. Ils ne participent qu'à la patrouille. S'ils peuvent être armés, ils ne peuvent être armés qu'avec les moyens légaux que disposent les unités de police parce que c'est elles qui ont la responsabilité du maintien et de l'établissement de l'offre. Ça se fait avec des boucliers, des bâtons, et au pied, canon à eau égale la clinique. Renforcer la capacité des services devant une situation exceptionnelle n'est que préventif. Ça ne crée personne, ça ne donne que l'assurance. Ça, c'est le point de vue en tant qu'agent de sécurité. Après avoir réussi à se maintenir, surtout à juguler l'agression du 22 novembre 2010, vous pensez que la Guinée doit tirer les leçons de son histoire pour continuer à tenir debout avec l'unité nationale. C'est la clé de notre réussite. Notre développement en dépend. La prospérité de ce pays en dépend. La stabilité de ce pays en dépend pour le bien-être de nos enfants qui sont aujourd'hui le présent et l'avenir de ce pays. Elah, Madhifi, Ghané, merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro exceptionnel de l'entretien de Coloma. réalisé à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de l'agression du 22 novembre, l'agression contre la Guinée. C'était en 1970. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur les antennes de notre télévision nationale. Avec l'entretien de Coloma, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada